Ce nouveau kit de LaserTools contient tous les composants nécessaires au nettoyage du siège et de l'orifice de l'injecteur avant la pose d'un nouvel injecteur. Avant de retirer l'injecteur, nettoyez avec précaution autour de l'injecteur. Une fois l'injecteur extrait, la prochaine étape consiste à retirer le joint en cuivre sous la base de l'injecteur. Ici, nous utilisons l'extracteur de joint d'étanchéité de LaserTools référence 54-50. Maintenant, nous bloquons la buse de l'injecteur afin de stopper tout résidu de carbone ou de saleté d'entrer dans la chambre de combustion durant la procédure de nettoyage. Un jeu de 6 bouchons est fourni à cet effet. Choisissez ensuite la brosse de nettoyage appropriée entre les trois fournies et connectez l'extension flexible à un raccord rapide. Utilisez une visseuse électrique ou pneumatique et assurez-vous que la saleté ait bien été nettoyée dans le cylindre de l'injecteur. Maintenez le bouchon d'obturation en place avec la tige d'insertion, puis aspirez la saleté qui est retombée pendant cette opération. Choisissez maintenant la brosse de nettoyage en nylon appropriée pour le siège de l'injecteur. Poussez la rondelle de rétention en acier jusqu'à environ 5 mm du bout des poils de la brosse. Cette rondelle maintiendra les poils fermement regroupés et droits lors de l'opération. Maintenant, nettoyez le siège de l'injecteur avec précaution. A nouveau, en maintenant le bouchon d'obturation en place, aspirez les résidus du port de l'injecteur. La dernière étape consiste à nettoyer le port de la buse de l'injecteur. Appliquez légèrement de la graisse à la partie basse de la brosse de nettoyage de l'orifice. Nettoyez en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Lors de l'extraction de cette brosse, continuez à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La graisse récupérera les derniers résidus. Pour finaliser cette opération, pensez à poser une nouvelle rondelle d'étanchivité sur la base de l'injecteur avant la pose du nouvel injecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada